C'est avec satisfaction que je prends part, au nom de M. le ministre de l'Économie et des Finances, à cette cérémonie de remise de véhicules. C'est tout d'abord le lieu et le moment de féliciter les dirigeants de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée pour la mise à disposition de ces véhicules qui s'inscrivent dans le cadre de la rédynamisation de ces services déconcentrés, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Pour rappel, depuis le 5 septembre 2021, les autorités de la transition ont engagé, sous la clairvoyance de son Excellence, M. le Président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, un vaste chantier de refondation de l'État, de rectification institutionnelle et de promotion de la bonne gouvernance. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée ne reste pas en marge de cette orientation en raison de ses importantes missions dont, entre autres, la promotion des échanges, de la production industrielle et artisanale, des services ainsi que l'amélioration des relations de coopération avec les autres acteurs, assurer la liaison et la concertation entre les milieux économiques guinéens et les pouvoirs publics auprès desquels elle doit jouer le rôle de conseil et d'auxiliaire du développement. Ensuite, nous vous exhortons à utiliser ces engins à bon essaiant afin d'atteindre avec efficience les objectifs qui sont assignés à cette Chambre. Enfin, nous réitérons l'engagement de notre département à vous accompagner pour la réussite de votre noble et exaltante mission. Que Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada